Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr Alors ce dimanche 25 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes, une petite réunion, comme vous le voyez seulement 7 courses 1 quintet et 2 piques 5 qui seront support de The 5 chez notre partenaire The Turf Moi je me suis intéressé à la 4ème course du programme, le prix de Morga Une course pour des juments de 6, 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros 13 concurrentes au départ, 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes Il y aura un recul de 25 mètres à partir du numéro 11, les 3 plus riches tout simplement Qui auront le handicap de s'élancer au second poteau Je vais vous proposer un The 2 sur 4 dans cette compétition avec 3 chevaux Tout d'abord le numéro 13, Gloire des Loyaux, une jument qui n'a pas manqué son premier objectif Même si elle a été battue, elle n'a pu faire mieux que 2ème, Gloire des Loyaux Mais là, elle retrouve quand même dans la foulée un très très bel engagement Elle a été battue par Guardia la dernière fois Là, cette Guardia ne sera pas de la partie Voilà, rond de 25 mètres, c'est jamais évident Surtout avec 10 concurrentes au départ Maintenant, je pense qu'elle est encore en retard de gain Son entraîneur n'a pas caché sa confiance Et c'est vrai qu'avant le coup, je ne la vois pas sortir du podium Et si ça se passe bien, même s'imposer du coup, voilà Pour un The 2 sur 4, normalement ça présente pas mal de garanties Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Fleur du Lupin Qui vient de s'imposer en compagnie d'Alexandre Rabrivar sur 2700 mètres Il me semble, du coup, une jument en forme Compétitive sur la grande piste de Vincennes Bon voilà, comme je l'ai dit pour Gloire des Loyaux C'est pareil pour Fleur du Lupin Rendre la distance, ce ne sera pas forcément une mince affaire Mais sa forme est sûre Le partenaire est également en grande forme Également, il réalise une très très belle année Il a fait un superbe exercice, Alexandre Rabrivar Et c'est vrai que cette Fleur du Lupin, avant le coup, présente beaucoup de garanties Et mon troisième cheval, ce sera le 8, Glamoir Ce ne sera pas forcément le cheval de tout le monde Je ne sais pas quelle côte il y aura Mais c'est pour ça que je vous propose un The 2 sur 4 C'est pour cette Glamoir C'est vrai qu'elle a surtout brillé en province cette année Elle reste sur des bonnes tentatives Et ce qui incite à la méfiance C'est surtout que son entraîneur fait appel à un pilote C'est vrai que ce sera Franck Nivard Qui lui sera associé à les défaires des 4 pieds L'engagement est vraiment très favorable également Dans cette compétition Et puis j'ai vu, elle a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes Elle a couru dans des lots vraiment intéressants Et c'est vrai que je trouve qu'elle a une belle carte à jouer dans cette compétition Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous conseille Pour le pari de ce dimanche 25 décembre Donc voilà, ce sera un The 2 sur 4 Dans la quatrième course de cette réunion Une avec le 8, le 11 et le 13 Cela coûtera 3 euros chez notre partenaire TheTurf.fr Voilà, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition De 1 jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker A la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous savez également que nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Et puis au site turf-fr.com Moi je vous remercie de m'avoir suivi Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye